Musique Pendant 3 mois, plus de 80 pilotes ont parcouru la France pour décrocher le titre le plus prestigieux du motocross français, l'élite. Dans deux catégories, MX1 pour les 450 et MX2 en 250 cm3, les pilotes se sont retrouvés sur six étapes cette saison avec un nouveau format de compétition regroupé sur une journée, une manche de 30 minutes et deux tours par catégorie et une super finale. Des conditions extrêmes, des chutes, des joies et des colères. Un ancien ami, un ancien coéquipier qui fout sa merde. J'ai laissé de venir et je ne regrette pas, je me suis vraiment fait plaisir sur cette piste. C'est le seul manche que j'ai remporté et il a fait des erreurs. Ça s'est joué sur une manche à la fin. Nous allons revivre la saison du championnat de France élite de motocross. Bienvenue à tous. Romagné est le théâtre de la première épreuve de la saison. Exceptionnellement cette année, les deux pilotes de l'équipe Kawasaki, inscrits en championnat du monde, Gauthier Paulin et Xavier Bogues, se sont présentés sur la grille. Le bon moyen pour eux d'avoir une épreuve de qualité pour préparer leur saison de mondiale, Paulin et Bogues se sont partagés les victoires, à l'avantage de l'alsacien Xavier Bogues, qui s'impose pour la troisième année consécutive en Bretagne. Ce sera d'ailleurs leur seule apparition cette année sur les luttes. Après cette première épreuve, en MX1, Bogues et Paulin sont leaders. A la troisième place, on retrouve Florent Richier, quatrième souberas, cinquième à Ronda. En MX2, Valentin Tellier, lui, a pour objectif le titre de champion de France. Et dès cette première épreuve, il donne le rythme. Première épreuve à Romagné, donc très positive, puisque je repars avec le leadership du championnat. Première course, malgré un petit déboire en début de course, j'enlève mes lunettes au bout de deux virages. C'est dans la grosse boue. Et finalement, je gagne la course avec 30 secondes d'avance. C'est la première victoire de l'année. Et donc satisfait, surtout que je m'étais fait opérer des avant-bras, donc c'est 10 jours avant, je crois. Très satisfait. Et une finale où je fais troisième avec les MX1 et MX2 mélangés. Donc week-end parfait. Le classement en MX2, Valentin Tellier repart en tête avec 50 points. Deuxième, Dylan Ferrandis. Troisième, Leïc Larieux. Quatrième, Després. Cinquième, Clermont. Et direction le sud de la France, à Saumière, pour la deuxième épreuve. Valentin Tellier, blessé à l'homoplate, ne participe pas à cette course. Les outsiders en profitent donc pour marquer de gros points. J'ai réussi le hall-shot, je suis parti tout seul en tête et j'ai fini avec une bonne marge d'avance. Donc c'était plutôt positif. En plus, en début de saison, ça motive pour le reste. Motivé, forcément. Leïc Larieux repart en tête du championnat avec 84 points. Maxime Després est deuxième à 5 points du leader. Jason Clermont, troisième. La catégorie MX1 connaît aussi son lot de changements. Sébastien Pourcel remonte au classement, s'imposant à deux reprises. Et derrière lui, Greg Aranda, l'enfant du pays, prend la deuxième place. Laissé tout l'hiver, j'avais vraiment pas beaucoup d'entraînement. Et voilà, j'ai fait remanier vraiment difficilement. Et puis je suis arrivé à Saumière une semaine après, sans beaucoup plus d'entraînement. Et j'ai réussi à rouler devant avec les premiers. Donc c'était super. Je pensais pas pouvoir faire ça. Et voilà, je roulais sur une jambe un peu. Et puis voilà, je fais deux fois dans les trois. Et je fais deux du général. Et c'était top. En super finale, Cédric Souberas prend le meilleur sur Aranda après un beau mano à mano. Au départ de la deuxième manche, je le shot. Et puis je coupe un peu tard. Donc je sors dans le deuxième virage un peu large. Et Sébastien me passe. On fait une belle bagarre avec Grégory et Florent Richer. Malheureusement, Florent part à la faute à mi-manche. Et puis avec Grégory, on s'est passé, repassé. Je l'ai passé à trois quarts de la manche. Et puis il est revenu dans les deux derniers tours. Donc c'était très intense les deux derniers tours. Une belle bagarre. Et puis finalement, je suis unif second. Et je prends de ce fait la plaque rouge pour la première fois. Donc là, un bon capital confiance qui s'est mis en place pour les épreuves suivantes. Leader de l'élite, Cédric Souberas n'a que deux points d'avance au championnat. Sébastien Pourcel est remonté deuxième à égalité de points avec Florent Richer. Troisième étape de la saison. À Guignon, les pilotes Kawasaki Pro Circuit vont s'illustrer. Que ce soit en MX1 avec Seb Pourcel. Ou en MX2 avec le jeune Maxime Desprez, intégré à la structure junior de Bruno Lozito. J'ai fait un bon départ. Je sors deux. Et donc après, dans les premiers tours, j'ai attaqué, j'ai attaqué. J'ai essayé de doubler Valentin. J'étais plus rapide. Mais bon, je me suis un peu, on va dire, un peu usé. Le manque d'expérience. J'aurais dû un peu me canaliser et essayer d'attaquer après, en fin de manche. Surtout depuis, il manquait de roulage. Donc non, j'ai fait deux. J'étais quand même content. C'était chez moi. En plus, il y avait tout le monde derrière moi. Donc non, c'était quoi. C'était mon meilleur souvenir de l'année pour le moment. Après trois épreuves, c'est le troisième leader différent de ce championnat de France MX2. Maxime Desprez a une avance de 7 points sur Loïc Larieux. Attention au retour de Valentin Tellier qui signe pour la deuxième fois de la saison un doublé en MX2. Fort de son succès à Saumière, en MX1, Seb Pourcel est le grand favori ici à Gognon. Premièrement, chez Gognon, je pars deux ou trois. Et je passe en tête à la moitié du premier tour. Donc là, après, je creuse assez vite l'écart et puis j'ai pu gérer assez vite. Et deuxième manche, je pars quatre ou cinq. Et là, j'étais derrière, je remonte assez vite trois derrière Greg et Souberas. Et puis là, on s'est fait une belle bagarre. Je les ai doublés et puis j'ai réussi à faire un petit écart. C'est suffisant pour gagner la deuxième manche. Huit mois sans rouler, un an sans course. Donc ça fait beaucoup. La préparation, on savait qu'elle n'était pas maximale pour le moment. Donc voilà, il fallait y aller crescendo, pas de pression. J'ai réussi à gagner quatre manches d'affilée, c'était super déjà. C'est avec quatre points d'avance au championnat que Sébastien Pourcel repart de Gognon. Il passe leader du championnat, Soubera ses deuxièmes à Randa troisième. Arrivé à Ernais, le MX2 risque de changer d'allure. Valentin Teillet a retrouvé la forme. Mon épaule va mieux. Et donc j'ai fait un peu plus de roulage. Et c'est vrai que je me sentais déjà beaucoup plus prêt pour Ernais que comme je l'étais à Gognon. Et donc épreuve sur un circuit que j'appréciais énormément. Donc j'étais vraiment content d'y rouler. Et première course qui s'est bien passée puisque je fais l'autre shot. Et j'ai enchaîné de très bons tours. Finalement, je finis la course avec, je crois que c'était 38 à 40 secondes d'avance. Donc je crois même que c'était la meilleure course, je ne vais pas dire de ma vie, mais avec laquelle je gagne autant d'avance. Meilleur pilote MX2 en super finale, Valentin Teillet accumule les points et se rapproche du leader du championnat, Maxime Desprez, sixième et deuxième aujourd'hui, qui n'a maintenant que 10 points d'avance. En MX1, la lutte s'intensifie. Soubera s'en profite pour mettre fin à la série de victoires de Pourcel. Ernais est un nouveau tournant dans le championnat. Premier départ, je fais l'all shot. Donc ça faisait quand même un all shot sur deux jusqu'alors. Et je fais toute ma manche en tête. Sébastien revient, puis fait une erreur, puis une deuxième. Puis je crois qu'il est relégué troisième. Et donc il fait trois derrière Grégory. Je n'avais pas un bon feeling sur la piste avec la moto. On n'a pas réussi à trouver les bons réglages tout au long du week-end. Ce qui fait que j'étais un peu en dedans. Première victoire de l'année, première victoire en élite. Et première victoire depuis longtemps même. J'irai en motocross surtout. Deuxièmement, ça se passe différemment. Je pars troisième, trois ou quatrième. Enfin, je fais un bon départ dans l'ensemble. Et puis à bon rythme, je passe en tête au bout de trois tours. Grégory avait fait l'all shot. Grégory Aranda avait fait l'all shot. Donc là, je me dis, Sébastien est dans mon... Dans mon sillage, je force, je force. Il fait une petite erreur, il revient. Et puis ça a été vraiment une manche intense. On a fini... Enfin, malheureusement pour lui, il tombe dans le dernier tour. Donc du coup, je finis avec 30 secondes d'avance sur lui. Mais bon, ce n'est pas significatif. Ça a été une pression facile à gérer parce qu'on était clean. Et puis, donc c'était une belle bagarre. Cédric Souberas signe son premier doublé en élite et repart avec la plaque rouge. Leader du championnat MX1, Souberas, piloton d'HDI a vu ce week-end qu'il pouvait s'opposer à Pourcel. Avant-dernière épreuve du championnat de France, Plomion voit arriver Valentin Tellier diminuer après une chute impressionnante en championnat du monde. L'épreuve de Plomion, j'étais encore une fois diminué puisque deux semaines avant, j'étais en Bulgarie. Et j'ai eu, je crois, la plus grosse chute de ma vie. Je suis tombé très fort sur le dos et j'étais très diminué. C'était d'ailleurs pas sûr à 100% que je roule. La décision s'est faite encore une fois quelques jours avant l'épreuve. Et donc j'ai roulé car déjà ça allait mieux. Et comme vous pouvez le voir, le championnat de France et de l'île pour moi, c'est un championnat important. Et je me suis rendu compte que j'étais à 11 points de Maxime Desprez et que le championnat était encore jouable pour moi. Donc c'était une épreuve que je ne pouvais pas louper. Et finalement, je suis arrivé à Plomion diminuer mes confiants. Et première course, je pars pas trop mal, je pars 3. Maxime Desprez deuxième et Arnaud Aubin premier. Donc la course, j'avais décidé de ne pas trop m'affoler. De rouler au mieux. Et donc je suis resté une bonne partie de la course 3ème. Et Maxime Desprez tombe dans un virage. Je le suis et je tombe sur lui. Donc un scénario de course un peu bizarre puisque les deux leaders du championnat tombent. Et je finis la course 3ème puisque mon coéquipier Dylan Ferrandis me double en fin de manche. L'objectif était pour moi un peu rempli puisque j'ai fait devant Maxime Desprez qui était mon concurrent direct au championnat. Et la victoire revient à Arnaud Aubin qui remporte son unique manche cette année en élite. Dylan Ferrandis termine 2ème. Et la régularité de Valentin Tellier paie puisque le Vendéen prend enfin les commandes du championnat avec seulement un point d'avance sur Maxime Desprez. En MX1 la tension monte également. Sébastien Pourcel gagne la première manche devant Cédric Souberas et Milko Potisek. Mais c'est en super finale que les cartes sont redistribuées quand Seb Pourcel prend un mauvais départ. 15ème et Souberas se retrouve en tête. Quand j'arrive au virage du départ là je vois que Cédric est parti en tête et je dis là ça va être chaud. Donc j'ai essayé de donner tout ce que j'avais parce que bon je pensais au titre et me dire voilà il faut tout donner. Je remonte assez vite 4 et là je fais une petite erreur je tape dans la roue à quelqu'un et dans un virage je tombe. Je repars 7, je remonte 2, je recommençais à remonter sur Cédric et là je refais une petite glissade dans un virage. A partir de là on n'est juste pas bien là. Et bon voilà je lui mettais à peu près 2 secondes autour donc j'avais pris de bonnes traces et tout. Et là à partir de là je suis remonté sur lui et puis j'ai fait une première attaque qui a été décisive heureusement. Parce que c'est vrai que c'était pas évident à doubler et s'y attendait peut-être pas que j'allais passer là donc j'ai pu avoir une bonne ouverture. Et puis après il fallait faire attention sur les prochains virages parce qu'ils veulent titre aussi et c'est normal que ça se bagarre un peu. Profitant de l'absence de Grégory Aranda qui souffre d'une fracture de la maléole, Loïc Léon saisit l'occasion d'accéder au podium. Je suis parti 5, il y avait Valentin Tellier qui était devant moi, il y avait Milko Potisek. Et puis j'ai doublé Valentin avec la 450, c'était un peu plus facile parce que c'était un terrain rapide. Et puis Milko je l'ai poussé à la faute, j'étais juste derrière et ça glissait pas mal donc il est parti à la faute. Ce qui m'a permis d'être 3 après, derrière les deux avions sous Berras-Pourcel. Donc voilà, j'étais à ma place, j'étais bien et puis après j'ai géré, j'avais une petite avance sur Valentin. Donc il roule bien mais il assurait ses points du MX2 donc ça va, j'ai pas eu trop de mal. Loïc Léon se monte sur le podium et revient à 4 points d'Aranda blessés. Pourcel et Souberas, eux se disputeront le titre dans l'ultime course, 2 points les séparent. La finale du championnat de France Elite a lieu à Gaillac-Toulsa. Après 5 épreuves, 10 courses, un seul point sépare le leader du championnat MX2 Valentin Tellier et son second Maxime Desprès. Aucun des deux n'a déjà remporté l'élite, un titre à jouer avec l'expérience à l'avantage de Tellier, la régularité pour Desprès. Finalement, durant la saison, on ne s'est pas bagarré une seule fois vraiment ensemble. Il a plus d'expérience que moi, il a déjà eu des années de mondial. En vitesse pure, je pense quand même être bien plus rapide. Se battre pour le titre, c'est encourageant quoi. Peur, non ? C'est mal à me connaître ça. Non, non, j'ai pas peur. L'année dernière, je n'étais pas du tout à ce niveau-là, c'est motivant pour la site. Et parmi leurs adversaires qui les connaissent bien, qui voit-il champion ? MX2 ? Bah, Tellier, à l'aise. Bah, je dirais Tellier, du coup. Valentin ? Et Valentin, alors ? Je pense aussi que Valentin a un petit avantage sur Maxime Desprès. Franchement, MX2, je m'en fous. En MX2, Valentin a dominé toutes les courses qu'il a faites, donc lui, logiquement. Tellier a l'avantage sur le papier. Et place à la compétition, deux manches de 30 minutes et deux tours pour les départager. Et c'est parti pour le premier débat. La Kawasaki Ben Racing de Valentin Tellier s'envole de la grille. Il devance Jason Clermont, Jordan Lacan, Richard Fura et Benoît Paturel. C'est le Vendéen qui fait la meilleure opération. A noter que son concurrent direct, Maxime Desprès, n'est pointé que dixième au premier tour. Maxime Desprès part donc pour une remontée infernale. Dès le deuxième tour, il passe septième. Devant, on se bat pour la deuxième place. Et après cinq minutes de course, Jason Clermont, sous la pression de Benoît Paturel, commet une erreur. Il repart troisième et laisse la deuxième position à Paturel. Maxime Desprès continue d'attaquer. On le retrouve septième, juste derrière Ginesta et Larieux. Le pilote Kawasaki Pro Circuit les double tous les deux. Le tour suivant, pointé cinquième, il est à 19 secondes du leader. Valentin Tellier, justement, est le plus rapide en piste. A ce moment-là de la course, il roule deux secondes plus vite que ses concurrents. Maxime Desprès le sait, rien n'est joué au championnat. Après 20 minutes de course, il est dans la roue de Jordan Lacan. Encore une fois, Desprès réussit son dépassement. Il est quatrième. Et Desprès ne relâche pas ses efforts. A deux tours de l'arrivée, il va porter une attaque concluante sur Jason Clermont et s'emparera de la troisième place. Deuxième, il ne sera pas rejoint. Benoît Paturel réalise sa meilleure performance de la saison après une course solide à saluer. Leader Valentin Tellier n'a commis aucune erreur. Inarrêtable, le pilote Kawasaki Bud Racing accroît légèrement son avance au championnat avant la super finale. Aujourd'hui, je roule blessé, j'ai vraiment mal à la main et je crois que c'était temps que la course termine puisque j'avais beaucoup de douleur. Je tenais pas très bien la moto, dans une descente, j'ai la main qui est partie à un moment. Donc c'était temps qu'elle arrive, c'est vrai que ça finisse. C'est vrai que j'ai eu mal, mais bon, en tout cas, je suis content. J'ai une moto qui marche d'enfer, un team qui est à 100% derrière moi, qui croit en moi. Je suis content de leur avoir amené la victoire en première manche ici et maintenant, il ne reste plus qu'une course. Le titre va se jouer dans maintenant une heure et demie et je suis très confiant, j'ai tout fait pour l'avoir. En MX1, Pourcel et Souberas se sont partagés les victoires cette saison. On les retrouve pour la finale à Gaillac avec seulement deux points d'écart. Deux attaquants, deux battants, aucun complexe et une bonne rivalité s'est installée avant le dénouement du championnat. Et Sébastien Pourcel le sait, déjà sacré quatre fois en élite, la dernière ligne droite pour le titre est un vrai challenge. J'ai toujours gagné mes titres de champion de France élite, difficilement. Je pense que Sébastien a plus de pression que moi. Non, non, je n'ai pas forcément de pression. Ni lui, ni moi allons se laisser faire. Je pense que ça va rester viril mais correct. Il ne va rien lâcher, c'est inténueux. Je sais débrancher au bon moment et je n'hésiterai pas à débrancher demain pour être champion. Premier, c'est un bonus. Deuxième, c'est déjà très bien pour une année de reprise comme ça. Le premier débat avec la manche MX1. Florent Richier réalise le all shot. Il devance Cédric Souberas et Sébastien Pourcel. Mais le leader du championnat, Sébastien Pourcel, va ensuite chuter dès le premier tour. Une petite glissade qui le fait repartir à la douzième place. Devant, Cédric Souberas, qui a pris la tête, fait le maximum pour creuser l'écart. Après trois tours, il a cinq secondes d'avance sur le groupe Richier-Boissière. Le pilote TM va d'ailleurs doubler Richier pour prendre la deuxième place. Sébastien Pourcel fait tout pour revenir. Après dix minutes de course, il occupe la septième place. Pourcel est plus rapide que la concurrence. Il se colle rapidement dans la route de Loïc Rombo. Et le pilote Kawasaki va effacer un à un ses adversaires pour se retrouver quatrième à dix minutes de la fin du temps réglementaire. Et c'est justement dans ces dix dernières minutes que Pourcel sera le plus impressionnant. Si devant, Cédric Souberas en route pour le titre domine la course avec plus de 20 secondes d'avance sur Pourcel, quatrième, rien n'est encore fait pour le pilote Kawasaki. Dans les cinq dernières minutes, Milko Potisek, troisième, a de quoi s'inquiéter. Pourcel fond complètement sur le pilote Honda HDI. Le pilote Kawasaki signe sur cette fin de course le meilleur temps. Potisek ne résiste pas et Sébastien Pourcel passe troisième. Avec dix secondes d'avance sur Pourcel, Boissière, deuxième, va pouvoir conserver sa place. Et Souberas, lui, réalise une très bonne option avec cette victoire. Le championnat change de main. Souberas est le nouveau leader à une manche de la fin. Ce changement de leader au championnat avait de quoi faire parler les pilotes avant la super finale. Avec seulement trois points qui les séparent, Souberas et Pourcel ont fait le jeu des pronostics. Je pense que Souberas va être champion. Je pense qu'il est plus dedans. Seb, ça serait bien qu'il ramène un titre. Cédric va être champion, même si j'aurais préféré que ce soit Seb. Je pense pour plus Seb Pourcel. Je pense que ça va être Seb. Pour moi, le champion, c'est Seb cette année. Seb Pourcel, je pense qu'il mérite le titre. Je veux dire Cédric, surtout pour le team HDI. Moi, personnellement, je préférerais Sébastien Pourcel. Je n'ai pas de favori. Moi, je suis content qu'il soit ex-aequo et que ça se joue dans la dernière manche. Bilan partagé, donc, pour savoir qui sera champion. Eh bien, ce championnat de France de motocross nous aura tenu en haleine, que ce soit en MX1 ou en MX2. Et c'est la super finale qui va nous donner la réponse. Dès le départ, Milko Potisek pointe en tête au bout de la ligne droite, suivi par Boissière et Pourcel. Dans le deuxième tour, le classement va évoluer. Pourcel réussit à doubler Boissière et Potisek. Il prendra la première place, mais c'était sans compter sur la détermination de Souberas. Le pilote Honda ressort en tête du deuxième tour avec Pourcel dans sa roue. Mais deux virages plus tard, Pourcel a repris la première place. Commence alors une course poursuite. Sébastien Pourcel est intouchable et surtout plus rapide. En gagnant de 5 dixièmes à 1 seconde par tour, l'écart se creuse pour atteindre 10 secondes entre Pourcel et Souberas à 10 minutes de la fin. Dans la catégorie MX2, Maxime Després ne peut faire mieux qu'une 14e place. Valentin Tellier, bien panoté, se contente d'assurer la 8e place. Terminer devant Després lui permet de conserver la tête du championnat. Et Tellier n'ira pas attaquer son coéquipier Ferrandis qui termine meilleur MX2 dans cette super finale à la 5e place. Dans les 5 dernières minutes, Souberas qui ne réussit pas à revenir sur Pourcel et qui souffre après avoir percuté un piqué avec son bras, va nettement baisser de rythme. C'est d'abord Boissière qui le double et prend la 2e place et ensuite son propre coéquipier, Milko Potisek, qui va aller chercher la 3e place. A ce moment-là, on le comprend bien, le championnat bascule et Pourcel, avec plus de 12 secondes d'avance, peut assurer le 5e sacre de sa carrière en championnat de France élite. Pour Valentin Tellier, la joie explose également à l'arrivée. Il devient le nouveau champion de France élite MX2. Voici le podium du championnat MX2. Tellier s'impose devant Desprez, vice-champion, et Larrieu, 3e. J'ai roulé avec des infiltrations et finalement, j'ai gagné la journée, donc c'est génial et la plaque rouge, elle est là. Sébastien Pourcel aura été chercher le titre MX1 avec brio. Après une année sans moto, c'est une consécration qui fait du bien au moral. Souberas est 2e, Léonce 3e. Les derniers tours de la 2e manche, j'ai été très long. C'est super, je n'ai jamais eu un titre facilement et celui-là, je suis allé le chercher. C'est comme si c'était mon premier titre, c'est fantastique. L'année dernière, je n'ai pas roulé de l'année, je devais regarder mes collègues rouler. Ce n'était vraiment pas évident quand on est dans son lit allongé avec un corset, qu'on ne peut rien faire. Donc forcément, ce titre a une saveur particulière et j'espère que ça va m'aider pour l'avenir. MX1 et MX2 mélangés au cumul des 6 épreuves, Sébastien Pourcel remporte les Internationaux de France et la prime de 20 000 euros. Il devance Cédric Souberas et Valentin Teillet. Félicitations aux champions et rendez-vous la saison prochaine pour retrouver les meilleurs pilotes français de motocross sur la grille du championnat de France Elite. Merci à tous de votre fidélité et vive le motocross !